L'air récupérable, c'est une marque d'upcycling qui se base sur le principe de l'économie circulaire. Le constat, il est que maintenant, personne n'est sans savoir que cette industrie de la mode est la deuxième la plus plurante au monde et se fait parfois et souvent dans des conditions tragiques en termes de droit humain. L'idée, c'est de revenir mettre du sens sur toute la chaîne de valeur en commençant par le sourcing. Pourquoi produire encore alors qu'il y a énormément de matières à réutiliser ? Si on prend juste le marché français, c'est 600 000 tonnes qui sont mises sur le marché chaque année. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va chiner et acheter la matière première au relais et on se concentre principalement sur des rideaux vintage. Des rideaux vintage, mais aussi des fins de rouleau plutôt issues de cette industrie-là et aussi les chutes et les matières non conformes issues de l'industrie textile française. Alors justement, Francesca était en train de mettre sur 5 la combi-shorts. Du coup, tu peux nous la montrer. Donc ça, c'est un bleu de travail, 100% coton, qui est issu du coup de ces fameuses matières non conformes de l'industrie du textile français. Pourquoi non conformes ? Tout simplement parce qu'elles ne correspondent pas à leur cahier des charges. Donc là, c'était un problème de coloris. Donc le coloris ne correspondait pas à leur référence pour leurs clients. Et donc du coup, nous, plutôt que ça parte à l'export, on raconte une histoire et on donne une seconde vie à cet issu. Ce qui n'est pas vraiment le problème dans la mode aujourd'hui, c'est l'opacité de la chaîne de valeur. Et ce qu'on essaie de faire avec les récupérables, c'est remettre de la justice, remettre du sens et beaucoup de transparence. Je pense que c'est vraiment le secret de toutes les startups et de toutes les initiatives positives de demain. Le consommateur a besoin et a envie, et c'est normal, de lui donner l'information, un peu comme système de la blockchain finalement.